Les sanctions américaines contre l'Iran, dont le rétablissement avait déjà été annoncé il y a quelques semaines, sont déjà entrées en vigueur mardi. Les secteurs de l'automobile, la monnaie iranienne, les échanges concernant l'or et d'autres métaux précieux sont ciblés dans cette première phase. Une deuxième étape démarre en novembre et ciblera les secteurs clés du pétrole et du gaz. L'objectif, selon Washington, est de contrer les activités iraniennes visant à déstabiliser le Proche-Orient et freiner le programme nucléaire de Téhéran. Mais cette décision de rétablir les sanctions levées dans le cadre des accords de 2015 pourrait diviser davantage les États-Unis et leurs alliés européens. L'administration Trump met la pression sur l'Iran. Une première vague de sanctions est entrée en vigueur après le retrait de Washington de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Une deuxième série visant le pétrole sera appliquée à partir de novembre. Le secrétaire d'État Mike Pempeo ne nie pas que l'objectif soit de faire fléchir Téhéran concernant ses activités jugées malignes. Les États-Unis ont engagé une campagne diplomatique pour empêcher le régime de s'enrichir et de soutenir la mort et la destruction. L'administration Trump espère que ce durcissement aboutira à un meilleur accord que celui conclu en 2015 sous Barack Obama. Lors d'un récent rassemblement dans le Missouri, le président Trump s'est dit ouvert à des discussions. Nous sommes prêts pour un vrai accord, pas celui par a fait par l'ancienne administration qui était un désastre. Une offre que le président Hassan Rouhani a aussitôt rejetée dans un message télévisé. « À quoi servent des négociations quand vous imposez des sanctions au même moment ? » « C'est comme quelqu'un qui sort un couteau pour poignarder un ennemi ou un rival tout en l'invitant à dialoguer. » Le président Rouhani a par la suite affirmé qu'il serait lui aussi disposé à dialoguer. Les nouvelles sanctions empêcheraient toute transaction avec le dollar, l'or, les métaux précieux, l'aluminium, l'acier, le charbon, l'aviation commerciale et les automobiles. « Les sanctions renforcent le régime en place. Ensuite, elles permettent aux criminels de la mafia de gagner beaucoup d'argent à travers la contrebande. » En Iran, les populations pensent déjà aux conséquences que ces sanctions pourraient avoir sur leur vie. « Je suis inquiète sur mon avenir, mon pays et en tant que jeune fille. Je suis inquiète pour mon boulot. Il n'y a pas de travail ici. J'ai peur de perdre mon boulot. » Les Européens sont opposés aux sanctions. L'UE a mis en place une mesure qui ordonnerait aux compagnies européennes de ne pas respecter les sanctions américaines. « Le statut de blocage, quand il va entrer en vigueur à 6h du matin, permettra aux compagnies de notre entité de se remettre des dommages liés aux sanctions extraterritoriales américaines. Cela annule toutes les décisions de justice étrangère les concernant ici en Europe. L'Iran a toujours nié que son programme soit destiné à développer l'arme nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique a aussi affirmé que Téhéran se conformait à ses obligations dans le cadre de l'accord de 2015. Mais Washington affirme que le mécanisme de contrôle n'est pas contraignant et que les portes du dialogue ne sont pas totalement fermées. Washington et Téhéran se sont tous deux dits ouverts à la discussion. Mais les deux parties n'ont donné aucune indication sur une quelconque chronologie d'éventuelle pour parler. Abdur Rahmandia, VOA Afrique, Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada